Salut les amis, ça va très mal, ça va très très mal pour Macky Sall. Nous sommes vendredi et les amis, Macky Sall va devoir faire des annonces importantes, oui, même importantissimes, ce jour, ce vendredi. Vous savez que le Conseil constitutionnel a d'abord annulé son décret qu'il a signé pour le report des élections et annulé tout ce micmac, tout ce comédie-là que les députés de son parti ont fait avec les députés des PDS à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a jamais eu de crise. C'est une création de Macky Sall, c'est un cinéastre. Il voulait tenter quelque chose, il a tenté, c'est devenu très compliqué. Et il a fait une réunion avec les ministres où il a demandé aux ministres de la Justice d'essayer de calmer la situation. Premier signe, c'est la libération d'un millier de prisonniers politiques. Il a libéré beaucoup de personnes. Il y a d'autres vagues qui arrivent, les amis. Et il voit qu'il est lâché de toutes parts. La France qui lui a soutenu, peut-être lui a donné cette idée de lancer ce qu'il a lancé, vient de l'abandonner. La CDAO qui pensait avoir le soutien, l'a abandonné. Parce qu'il y a des situations où la CDAO a réagi autrement. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment ces mêmes CDAO peuvent réagir comme ça. Et quand ça concerne le Sénégal, les amis, ils commencent à raconter du n'importe quoi. Voilà donc la situation là où je vous parle. Et Macky Sall a demandé d'entamer des négociations avec Ousmane Sonko. La raison est quoi ? Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir avec ses fadou de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko parce qu'il sait que Ousmane Sonko en prison, l'ex-Pasif qui gagne les élections, on va sortir tous les dossiers de Macky Sall et il sera vraiment inquiété, déjà inquiété. Donc il est en train d'essayer d'embellir l'atmosphère qu'il a lui-même pourri, il a lui-même gâté. Il aurait, les amis, contacté un militant des droits de l'homme qui s'appelle Alune Tine. Alune Tine, c'est un célèbre militant des droits de l'homme très connu sur la place d'Akaroise. La présidence, plus précisément Macky Sall, l'a contacté pour faciliter des négociations entre lui et Ousmane Sonko. Il n'est pas le seul. Il y a un autre facilitateur qui s'appelle Koudiabi Atepa. Koudiabi Atepa, c'est un homme d'affaires. Donc il fait partie des facilitateurs que Macky Sall a contactés pour pouvoir discuter avec Ousmane Sonko. Donc dans les heures à venir ou les jours à venir, Ousmane Sonko pourrait être libéré. Voilà, libéré et il pourrait prendre part aux élections présidentielles dans ce pays. La peur d'avoir Ousmane Sonko comme président de la République les a poussés à lui mettre en prison parce qu'il n'est pas dans le micmac des politiciens, des establishments et autres. Ils viennent de nulle part. Mais seulement ils ont vu que les Sénégalais veulent ce monsieur. Et le numéro 2 du parti devrait remplacer Ousmane Sonko. Ils ont mis en prison. Donc pour mettre en difficulté ces partis politiques, le numéro 3 est allé aux élections. Et les amis, aujourd'hui, l'ex-Pasèv dit quoi ? Ils veulent aller aux élections. Donc le parti d'Ousmane Sonko veut aller aux élections, même dans cette condition-là. Et la peur de Macky Sall est bleue parce qu'Amadouba ne fait pas le poids devant même le numéro 4 du parti politique d'Ousmane Sonko. Donc Macky Sall aujourd'hui veut quoi ? Il veut négocier. Il a déjà entamé cela. Et le parti politique d'Ousmane Sonko n'a pas dit que non. Ce n'est pas bon le dialogue. Mais ils ont précisé qu'ils ne sont pas demandeurs de ce dialogue. Donc ils n'ont rien demandé, ni la libération d'Ousmane Sonko, ni de négocier avec Macky Sall pour croire que ce soit. Tout ce qu'ils veulent, c'est les élections. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements qui se produisent là maintenant, les amis. La raison est simple. La société civile sénégalaise est forte. Les élèves, tout le monde s'est élevé. Les footballeurs, tout le monde. Pas comme au Cameroun, vous allez dire la musique aux musiciens, le football aux footballeurs. C'est uniquement pour vous maintenir dans la souffrance. Du moins, c'est comme ça qu'il fonctionne. Par contre, au Sénégal, les footballeurs ont dit non à Macky Sall. Les enseignants ont dit non. Les transporteurs ont dit non. Les avocats ont dit non. Tout le monde dit non à Macky Sall. La tension arrive dans le pays. Et il y a des morts d'hommes déjà. Et Macky Sall a peur. Oui, parce que là, il va devoir répondre qui a tué ces hommes, pourquoi est-ce qu'on a tué ces gens-là. Et là, il faut négocier avec Ousmane Sonko, le candidat ou le président qui a le parti qui a même gagné les élections aujourd'hui au Sénégal. Dans ces négociations, on doit faire très attention parce qu'on ne veut pas que la France infiltre à travers cet homme d'affaires Goulibaly à Tepa pour pouvoir aller raconter des choses à Ousmane Sonko, des négociations pour maintenir le Sénégal toujours dans le franc CFA et dans la souffrance. Non, je suis sûr qu'Ousmane Sonko est plus intelligent que ça. Il est simple. Macky Sall dégage, Macky Sall dégage, Macky Sall dégage. La base française au Sénégal dégagée, tout simplement avec votre base française. Le Sénégal est pour les Sénégalais et pas pour la France. Le Sénégal pour les Sénégalais et pour les Africains. Négociation, c'est une bonne chose de toujours négocier. Mais, les amis, suivons l'actualité au Sénégal, c'est tellement aujourd'hui il y aura des annonces où des heures à venir, Macky Sall a été mis en difficulté par le Conseil constitutionnel. Parce que si on annule le décret présentiel, ça pose un énorme problème. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous avez dit ici, les amis, qu'à partir du 2 avril, Macky Sall ne serait plus président là-bas parce que la Constitution dit ça. Donc, comme il a voulu s'entêter, les amis, il aura ce qu'il a voulu. L'humiliation totale. Macky Sall ! On va te rendre propre, propre, propre. Thank you, friends, and bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada